bonjour internautatrice et internautateurs ici Guedden pour les jeux du cygne on se retrouve en live aujourd'hui pour découvrir millenia millenia qui vient tout juste de sortir il est sorti il y a cinq minutes donc on va en faire ensemble une découverte donc millenia qu'est ce que c'est c'est le dernier civ like en date l'héritier de la série des civilisations il est édité par paradoxe il est développé par six points games c'est un jeu donc qui est disponible en français bien entendu vous pouvez jouer en multi en hot site pour l'instant il n'y a pas de il n'y a pas d'accès en simultané en ligne de l'impression que j'en ai on peut manifestement pas y jouer avec les contrôleurs en tout cas c'est ce qui n'est pas indiqué sur la page de steam que c'est possible et il est accessible actuellement au prix de 39 euros 99 c'est le prix de base de ce jeu mais nous vous proposons avec la chaîne du cygne et notre partenariat gamesplanet vous pouvez l'acheter actuellement la version standard à 36 euros 09 et la version premium donc qui contient un certain nombre de dlc qui ont l'air d'être plutôt des dlc de cosmétiques qu'autre chose en tout cas c'est le sentiment que ça donne quand on voit les informations dont on dispose en jeu enfin sur le sur les sur la page de gamesplanet entre autres je vais baisser un peu la musique parce que ça me casse un peu les oreilles voilà donc l'édition premium à 54 euros 14 donc c'est des dlc qui sortiront avec dans les dans les mois qui viennent voilà ce que nous vous proposons donc on remercie beaucoup gamesplanet qui nous a permis de pouvoir tester ce jeu paradoxe c'est une première pour la chaîne c'est vrai que c'est un éditeur qu'il est difficile d'attendre et merci beaucoup à gamesplanet de nous proposer cela que nous puissions vous proposer cela et on arrive si je sélectionne la bonne fenêtre sur la page principale donc de millenia peu peu d'informations pour l'instant c'est relativement épuré pour une un menu principal nouvelle partie voyez je vous disais un salon au site chacun joue son tour des paramètres le générique voilà qui présente les développeurs l'accès aux comptes et voilà alors nouvelle partie partie rapide ou personnalisée on va voir un jeu jeu je découvre un jeu j'ai juste testé la démo et c'est tout donc on peut jouer jusqu'à 8 il ya manifestance et maximum type de carte les classiques continent il mais intérieure et panger taille de cartes qui peut être de très petite à énorme une sourde donc j'aime une que c'est une graine voilà 8 il ya avec cinq niveaux différents je peux jouer une faction parmi celles qui me sont proposés ici donc les aztèques brésil chine en salmanie grèce japon empire ottoman perse rome et espagne et alors on a un certain nombre de bonus possible par exemple si je veux la france alors je peux avoir soit une unité tact de départ distance au cac éclaireur ou alors des points d'expérience je vais vous expliquer très rapidement le concept plus de territoire de territoire d'origine génère de la culture d'accord chacune loge région ok nice promotion colons coût réduit d'accord qui permet de faire spawn plus de colons pour plus de cités des émissaires pour gérer les vassaux des pionniers revendiquer le territoire d'accord donc ça c'est des promos pour l'utiliser les pouvoirs que je vous présenterai tout à l'heure vassau établi ok promotion pas mal de possibilités différentes donc ils vont pas non plus j'imagine révolutionner la façon de jouer mais ok ça c'est nice chacune de vos régions de capital génère automatiquement la production plutôt sympathique ok qu'est ce que je vais vouloir prendre je sais pas bien ce petit bruit est assez agaçant je modifie ça dans les paramètres tic 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 les effets sonores là ouais c'est assez pénible tac tic 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 donc on joue la france de 2 à wii d'accord et on peut modifier les bonus de chacun de chaque nation je trouve ça sympa qu'est ce qui sera sympa un éclaireur beau j'aime bien le concept de gérer plus de production voilà je préfère on peut choisir sa couleur n'aime pas le rouge et scandaleux c'est scandaleux alors il ya le bâtisseur de nations ah oui c'est si on veut pas jouer l'un des l'un des pays de base on peut créer le pays qu'on veut mais on est limité en termes de drapeau on va choisir bonjour la traduction on va choisir une base pour les noms de nos villes grande ville je ne sais pas c'était bon voilà nous on va jouer en france et on va rester sur cette configuration là donc sur moi j'ai donc j'ai pu tester la démo qui était dispo précédent steam next fest j'ai regardé quelques vidéos bienvenue dans millenia voilà ça c'est le tuto que je vais je ne devrais pas avoir trop de difficultés normalement savoir production base de l'armée qui est jusque là tout va bien nous commençons donc à marseille alors recherche on commence à l'âge de pierre quand on aurait recherché trois technologies on pourra sera en mesure de passer à l'âge du bronze ça ne veut pas dire bien entendu qu'on ne pourra pas rechercher les autres mais voilà on pourra continuer de rechercher ces recherches enfin c'est ces recherches là mais voilà mais on en aura d'autres qui seront accessibles alors on a quoi on a travailleur car énergie des points d'aménagement exploration poste de guet permet d'unité de se déplacer dans la jungle forêt profonde ok éclaireur défense pour le combat le conseil pour plus de recherche c'est toujours une valeur sûre l'agriculteur pour plus debout bon on va chercher le conseil pour pouvoir rechercher plus alors comment est-ce que ça s'organise donc on a la recherche d'une part non d'abord commençons à gauche l'âge dans lequel on a le tour les années un certain nombre de d'indications ok construire au premier bâtiment des points de culture alors les points de culture ils augmentent en fonction d'un certain nombre de bâtiments et une fois qu'elle est pleine et ben on va pouvoir avoir accès à des super pouvoir enfin un super pouvoir donc ça peut être créer une ville alors les villes attention ça c'est des capitales c'est des capitales de régions donc une ville c'est ça va être un truc qu'on va pouvoir installer autour de ce que l'on possède déjà ou une réforme locale augmente l'efficacité régionale pour toutes les ressources générées dans une région pendant cinq tours d'accord donc ça c'est la culture voilà ça là on sait que dans quatre tours on pourrait avoir accès il me semble que plus on a de ville plus c'est difficile de y accéder parce qu'on génère autant de cultures mais le palier pour pouvoir s'en servir augmente on a un certain nombre de domaines là pour l'instant n'a que chacun seul c'est le gouvernement mais tout à l'heure après on va avoir accès à de l'exploration de la diplomatie du militaire etc ça c'est ce qui va nous permettre de lancer un certain nombre de pouvoir donc là on voit que quand j'aurai accumulé 30 points de gouvernement sachant pour l'instant j'en génère de partout à marseille je pourrais faire apparaître un colon pour créer une nouvelle région ce sera un nouveau territoire vassal on verra plus tard ce que c'est également avec mes points de gouvernement je vais pouvoir progresser dans mon gouvernement tribal donc on a un certain nombre de bonus inhérent lié au pouvoir tribale voilà je vais pouvoir générer de la nourriture en plus faire apparaître des armées augmenter mon savoir augmenter le point d'aménagement et plus tard je pourrais accéder au tribalisme réformé je vous en parlerai en temps voulu voilà bien entendu j'ai besoin de prendre l'un de ces deux pour débloquer le palier suivant et j'ai besoin de prendre l'un des deux pour débloquer le troisième palier les gouvernements vont dépendre des âges pour l'instant je n'ai accès qu'au gouvernement tribal en haut je vais avoir accès à des villes donc pour l'instant je peux voir ce que je peux produire sur marseille quand j'aurai plusieurs villes je pourrais éviter de l'une à l'autre les besoins la croissance de la population et le niveau de la région c'est plus de ville développé avec le pouvoir du domaine ingénierie développer une ville pour augmenter le niveau d'une région certains bâtiments de la capitale augmente également ce niveau de la région chaque niveau de région permet la construction de bâtiments de capital plus avancé et augmente la limite de population d'une région bon on verra ce que ça va plus tard en haut à droite on a notre état avec les richesses pour l'instant et puis d'autres éléments qui vont se débloquer ensuite le journal de bord avec les différents événements la diplomatie pour l'instant on ne connaît que nous les différents paramètres le fait que l'on ait des régions qui soient inactives et les différentes armées que l'on contrôle pour l'instant je contrôle donc une armée donc celle ci ce sont les bandes d'armée et une deuxième en arrêt voilà et puis la minimap à droite classique avec un certain nombre de filtres affiché les armées qu'est ce qu'on a d'autres les différentes frontières les productions économiques sur la carte du monde sympathique de la voir et le taux de croissance voilà donc on va pouvoir conquérir enfin contrôler plutôt les cases adjacentes ont avec de l'influence voilà donc il faut atteindre 15,5 d'influence pour accéder au contrôle de cette zone là cette influence va pouvoir se développer plus rapidement à l'aide des villes et les fameuses villes auxquelles on a accès ici avec la culture de créer une ville voilà donc ça peut être tout à fait intéressant de visualiser ça voilà le suivant classique on va à droite pour passer aux commandes sur alors sur l'ami sur l'ami map on va trouver des ressources exploitables avec un système de ressources qui est tout à fait sympathique et que l'on va assez vite découvrir et puis pour l'instant pas grand chose d'autre on a du terrain différents terrains rivières forêts pleines brousse pardon qui génère de la nourriture et qui génère plus de nourriture mais les aménagements qu'on va pouvoir y construire ne sont pas les mêmes et puis nos unités qui combat baladé pour qu'ils aillent découvrir un peu ce qu'il se passe dans le vaste monde hop voilà les régions inactives donc ici on est sur l'écran des différentes régions alors on a des travailleurs pour l'instant on en a un seul puisque ça correspond au niveau de la population donc j'ai un travailleur qui travaille pour l'instant sur la prairie c'est normal c'est ce qui me donne le plus de bonus je vois que j'ai plus de brousse le nombre de cases est indiqué ici et puis je pourrais faire un jeu pour améliorer ces différentes cas ensuite et puis je peux construire donc un certain nombre de bâtiments cavalerie d'éclairage bande armée pour l'instant palissade forum qui me développe des blocs des blocs gouvernement enfin des points de gouvernement le domaine qui me permettent d'augmenter mon influence et donc d'aller plus vite de contrôler plus rapidement d'autres cases là je vais commencer par le forum les points de gouvernement sont hyper important tout de suite fin de tour on est sur du tour partout un nucléaire c'est vraiment du 4x classique les biens oui voilà donc ça c'est les ressources que l'on retrouve sur la carte on continue une autre exploration les lieux d'intérêt ok on verra ça pour l'instant je n'en vois pas là on a les collines là on a de la pierre les gouvernements je vous en ai parlé alors je peux débloquer agriculteurs de maintenant j'ai six points de gouvernement je peux débloquer à que soit l'agriculture tribale soit la possibilité de deux à non soit faire apparaître directement une armée supplémentaire je vais faire de la nourriture c'est toujours utile là manifestement on est au bord de l'eau et voici un premier pouvoir culturel voici une première action non qui est plus c'est pas j'ai pas eu de message si bas non ah et ça c'est un camp barbare les combats bar c'est pénible à le royaume ici d'accord là on est au bout et donc je suis passé enfin j'ai obtenu mes huit points on en deux cultures donc je vais pouvoir créer une zone alors soit je vais chercher du raisin qui peut me faire de la richesse ou alors du mouton laine richesse et pâturage et ben je vais plutôt m'installer ici alors j'ai besoin aussi voir de la forêt c'est quand même très pratique donc je vais plutôt m'installer par là alors pourquoi est ce que je me suis mis là est ce que si on regarde pour l'instant on verra au prochain tour voilà pour l'instant donc je suis à 0 26 partout et on va voir ce qui va se passer au prochain tour j'ai deux populations à marseille donc en toute logique il s'est installé ici ce qui n'est pas tip top mais je peux pas faire autrement avec mes cas ce sont pas globalement vous avez rencontré une haute nation haute nation et donc la diplomatie relativement limité je trouve un pour un début de point jeu qui vient de sortir on a on a quand même quelques possibilités il faudrait leur envoyer un émissaire ça pour l'instant ne peut pas le faire pour l'instant on peut soit déclarer les hostilités qui permettraient de combattre sur le sur les zones neutres ou alors de proposer l'ouverture des frontières ce qui est une première étape avant de de pouvoir faire une alliance éventuelle ils ont un score de puissance qui est plus grand que le mien il doit avoir plus d'armée bon ceci dit c'est pas terrible que je sois dans le même coin que donc je vais repartir plus vers le sud un plat ça ressemble un bout de cartes également à alors ça c'est très bien c'est un cantribal celui ci va me permettre de générer des bonus qui sont très importants combat de base on verra ça plus tard c'est typiquement c'est pour ce genre de choses là que il vaut mieux que j'explore pas dans le même coin que les anglais alors village mystérieux ce petit village semble très anciens les habitants d'ici se sont installés au moment au sommet d'anciennes ruines et détiennent des secrets inconnus de votre peuple je peux soit débloquer l'exploration sur les points de gouvernement et ben je vais aller choper des points de gouvernement alors ça peut me permettre deux choses soit d'accélérer l'apparition d'un colon ou à d'aller chercher le plus un de savoir ou le plus un point d'aménagement les deux sont très utiles mais j'ai envie d'aller faire le savoir donc je vais garder alors ce que je peux faire c'est mettre j'ai l'op si je fais shift clic non shift qui contrôle contrôle clic gauche il va mettre un rappel c'est plutôt sympa ça permettra que ici il me fera apparaître une notification comme quoi j'ai suivi à mon point alors on a cherché les anciens tribaux les premières sociétés humaines n'avaient généralement pas de chef mais de bons conseils peuvent faire la différence entre la vie et la mort à une époque où l'espérance de vie était courte on se tournait vers ceux qui avaient survécu quelques saisons de plus que les autres voilà pour cette première recherche alors ça m'intéresserait d'aller chercher derrière ça alors la défense l'avantage est que ça me fait apparaître directement un archer là ça me fait apparaître directement un éclaireur je vais plutôt aller me chercher un archer c'est plus utile fondamentalement où l'agriculture je sais pas pourquoi comment ça se fait que ça coûte moins à moins 10% des autres nations et que les autres nations ont choisi à quatre autres nations qui ont choisi ça là il n'y en a pas là il n'y en a pas et là non plus d'accord ok alors ceci dit ferme je crois que j'ai besoin ici j'aurais besoin d'une ferme si me trompe pas avec pas dans ces pâturages dont j'ai besoin bon c'est pas je vais aller chercher la défense comme ça ça me fera une autre unité c'est plutôt sympathique dans la ville je peux lui dire je peux faire un petit shift clic logiquement voilà pour le mettre en attente c'est parti alors voilà je vous avez j'avais dit que je vais vous montrer donc on voit avec l'apparition de mon village ici et ben ça booste énormément les points d'influence gagné autour ça me donne un bonus flat immédiat je sais pas combien mais vraiment beaucoup donc voilà c'est très intéressant de construire des villes pardon pas les part des pas des villages pour pour développer ça un tour on continue d'explorer je suis très bientôt avoir accès à d'autres zones une erreur peuvent arriver ça c'est plutôt sympa il ya un bouton qui permet dans certaines conditions d'annuler un déplacement donc là là si même là je peux le faire c'est presque abusé sachant que ça permet de découvrir le terrain alors plus de points d'exploration plus d'xp de guerre alors il se trouve que de ce que j'ai pu en voir sur les vidéos que j'ai pu observer sur le jeu les ia sont quand même relativement agressives et la guerre est quand même quelque chose d'assez pénible donc je vais choisir de l'xp de guerre alors on voit que de cette façon là j'ai un nouveau domaine qui apparaît le domaine de la guerre donc je ne gagne pas de points pour l'instant je n'ai pas de revenus par tour alors que j'ai un revenu du gouvernement par tour mais plus trois points tiens d'ailleurs hop je peux maintenant faire non savoir et je vais mettre maintenant comme alerte contrôle clic gauche le colon voie ah non ouais je vais faire je vais aller chercher un colon et puis ensuite je ferai la recherche d'aménagement voilà donc hier ça me débloque de nouveaux pouvoirs c'est le terme de pouvoir je trouvais pas ça fait un peu mystique je suis pas je suis pas fan fan salut à toi tanatos bienvenue sur le live et bienvenue sur la chaîne merci pour ton premier commentaire et hier je constate que le slash game le point d'exclamation game n'a pas changé pourtant je vais vous je suis bien embêté là comment ça se fait que ça n'apparaisse pas c'est nul je vérifie bon ok j'avais pourquoi ça n'a pas fonctionné je ne comprends pas alors je vais refaire ça commande slash game ah oui ça ne l'avait pas fait si on recommence c'est mieux voilà donc on est sur le millenia on est sur millenia donc le dernier jeu de paradoxe édité par paradoxe mais pas développé par eux et qui qui est un cible like suivant alors tac tac on descend par là fin de tour et voilà donc là je contrôle maintenant ces deux cases là vous avez peut débloquer un deuxième domaine merci je connais voilà donc à marseille j'ai terminé la construction de mon forum donc je gagne un point de gouvernement de plus et je suis maintenant sur la production de savoir passer de deux à trois c'est quand même pas absolument anodin ouais peu de ressources globalement que j'ai découvert du gibier le désert ça coûte cher pour se déplacer à les royaumes unis me propose l'ouverture des frontières et ben on va essayer d'être potes avec accepter l'ouverture des frontières aménagement effectivement il faut que je m'en occupe et que je vous présente ça là par contre sur les tout le type c'est un peu pénible alors les aménagements comment ça fonctionne donc on débloque on récupère des points par tour plus un de base et puis ensuite voyez par exemple sur le domaine tribal je pourrais comme j'aurai 14 points avoir un point de plus par tour et puis il y aura des bâtiments qui nous permettront de le développer aussi quand on atteint un certain nombre de points de d'aménagement et bien on va être en mesure de construire sur des cases certaines certains aménagements pour les améliorer donc là par exemple je sais que je veux aller chercher le pâturage pour l'accepter et là parce que ça va me donner un certain nombre de boeufs et donc je le garde ça ça me donne j'ai un peu plus de viande moi je peux savoir aussi ce que chaque aménagement peut permettre enfin chaque casse par on peut permettre donc là pour l'instant sur la brousse je peux faire qu'un camp de chasse sur la prairie je peux rien faire donc c'est assez limité par contre sur la mer je peux aller chercher des bateaux de pêche ou des quais voilà pour l'instant je n'en ai pas besoin et par contre j'ai débloqué mon archer je sais pas si c'est l'apparition de l'archer maintenant parce que alors la diplomatie fonctionne toujours d'un tour à l'autre c'est à dire que l'anglais de pigment comme il m'avait proposé l'ouverture des frontières il l'a fait à la durant son tour précédent donc j'avais pas encore l'archer donc du coup c'est plutôt cool qu'il soit il semble vouloir que l'entente cordiale se fasse d'ores et déjà donc voilà pour on va essayer de couvrir un maximum de terrain à et voilà une autre une autre nation voilà donc j'ai recherché là la défense je vais aller chercher l'agriculture maintenant qui a été recherchée par encore plus de nations 1 2 3 4 5 6 ce qui fait que je recherche plus rapidement ceci manifestement donc peu d'intérêt alors les lacres d'argile est sympa parce qu'elle permet justement d'avoir je crois plus de points d'aménagement et ça génère de base 8 points d'aménagement c'est plutôt sympathique mais je vais quand même aller chercher l'agriculture ne serait-ce que pour pouvoir aménager également ma prairie et la développer alors qui sont mes voisins la suède les âges je vais vous expliquer à la vache ils sont déjà important je pouvais difficilement les plus vite je fais en sorte d'essayer d'aller le plus vite possible sur le sur la recherche alors peut-être qu'ils avaient le boeuf le boeuf de nation qui donne de la suite de la science en plus c'est possible non c'est pas la suède est ce que je peux voir ah il ya des il ya des comportements ah oui d'accord les royaumes unis sont coopératifs alors que la suède est agressive ceci explique sans doute cela région plus d'influences et en plus de déplacement pour les unités navales ok donc j'imagine que l'âge de bronze sera peut-être par les perces doivent avoir j'imagine la science de débloquer on verra ça plus tard pourquoi ça l'a lieu je ne sais pas à un autre camp barbare est ce que je peux voir qu'est ce qu'il ya comme défense il ya une palissade mais bon j'ai de toute façon pas assez de force mais il va falloir que je les prenne en compte parce que ça ça va être pénible ah oui j'ai une autre prairie là du coup est ce qu'il a fait tout seul 1 2 j'ai trois populations et ben là j'en veux plus non je veux plus ici c'est quand même beaucoup plus intéressant les barbares c'est toujours assez pénible des olives alors pouvoir culturel je peux lever une armée qui serait composée d'une bande armée d'un archer je pourrais faire une réforme locale qui augmenterait l'efficacité régionale niveau de région 2 ou alors créer encore une autre ville histoire de continuer de de me développer alors il faut que je fasse attention parce que bien vilain barbare je vais pouvoir aller sur trois rapidement est ce que j'ai intérêt à développer une autre ville moi je vais tester je vais tester la réforme locale je vais voir ce qui se passe efficacité régionale fois 1,5 tech alors ça m'augmente ça c'est sans doute pas le plus utile mais ça me permet de de voir un peu ce qui change alors j'ai terminé l'agriculture et je peux donc maintenant rechercher l'âge de bronze et qui geleraient dans cinq tours c'est à dire avant les perses et ça c'est cool on tour à les saligos les barbares c'est chiant les barbares alors ça va me permettre de vous montrer sans doute l'un des gros points faibles de ce jeu c'est les animations de combat attention les yeux à moins qu'il ne les fait évoluer avec l'apparition de la version 1 et ça n'est pas le cas donc alors ça c'est les défenseurs de base de ma ville qui ont un bonus de défense et en gros son unité de barbare tout seul ne peut pas faire grand chose et donc ils sont à peu près hs ah oui d'accord j'ai un bonus de défense parce qu'il devait traverser la rivière et attaquer en forêt le journal de combat mais voilà ça c'est vrai que pour un jeu sorti en 2024 qui est issu voilà qui est fait par un grand éditeur on sait un peu un peu léger voilà on on se le cachera pas là j'ai manifestement une zone très 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 à non découvert alors ça c'est une merveille naturelle cette merveille naturelle un lieu d'intérêt pardon croit autre une petite quantité d'exploitation en le découvrant là j'ai gagné j'ai donc fait apparaître le domaine de l'exploration et si jamais un éclaireur à côté eh bien je pourrais le gagner le le claim en quelque sorte qui me gagnera ce qui me fera gagner encore plus de récompenses définir à son nom d'accord donc je pourrais me dire d'ailleurs de toute façon j'avais plus ou moins envie de le faire après le conseil je vais faire une carré d'éclaireur réserve de nourriture ça fait quoi plus un niveau de région et trois de nourriture plutôt sympathique aussi alors là on va aller ici c'est chiant du coup je peux même pas savoir voilà agitation à agitation un autre phénomène donc je fais un clic droit enfin clic droit pour pour l'annuler j'imagine voilà mon archer l'a terminé ça lui fait gagner l'expérience en même temps alors l'agitation on voit ici en bas à droite le niveau d'agitation il faut faire attention quand l'agitation augmente de trop on risque des problèmes dans la ville donc il faut à tout prix l'éviter alors on va aller par là là je suis coincé là je vais être coincé par la montagne ok voilà et c'est magnifique le pâturage j'y accès désormais bim j'ai construit un pâturage et donc en construisant ce pâturage je d'abord je gagne un point d'exploration d'xp d'exploration quand je le travaille je gagne de la laine et de la viande alors si maintenant je suis sur marseille je vois que je produis des biens de la viande et de la laine à chaque fois à chaque fin de tour si je n'exploite pas c'est à dire si je n'ai pas des bâtiments qui utilisent cette viande ou cette laine et bien ils m'apportent ce qui est indiqué de la richesse et de la viande et de la nourriture ce qui est plutôt sympathique sachant que on trouvera plus tard des bâtiments qui vont pouvoir exploiter et augmenter encore plus ces gains donc ça c'est plutôt sympa et on remarque j'ai une ligne de plus qui apparaît ici qui indique les terrains exploités enfin les terrains sur lesquels on a mis des aménagements on peut jouer sur des cadenas pour bloquer ou ne pas bloquer un système qui est plutôt sympathique plutôt bien fait il faut que je fasse gaffe parce que je sais qu'à 3 il rire du monde ouais la suède n'est pas contente que je sois juste à côté de lui je peux créer un colon et ça c'est cool ça tombe bien c'était ce que je voulais faire ce que l'on je vais créer ici et alors où est-ce que je vais me développer là j'ai du poisson mais pas grand chose d'autre pas aussi là j'ai de la pierre là j'ai globalement c'est un peu tristoum en termes de ressources ouais c'est pas officine et coucou le signe bienvenue sur le live nardinus un jeu qui s'annonce magnifique bienvenue sur le live aussi alors magnifique je ne sais pas graphiquement il est sympa je vais montrer tout à l'heure et je vous remontrerai plus tard les les animations de combat sont quand même pas aussi alors je vais essayer d'aller chercher cette picière peut-être mais c'est c'est quand même pas dingue je vais aller par là tac je suis toi aussi pour changer la commande ouais eh oui voilà j'ai j'ai un peu galéré en effet alors là j'ai un vilain barbare ceci dit s'il m'attaque moi je suis sur une colline donc je devrais avoir je pense salut nice killer tv bienvenue sur le live et bienvenue sur la chaîne ouais je vais peut-être est ce que le jeu est bien écoute si tu es fan des civilisations je pense qu'on peut dire qu'il est bien il y a pas mal de concepts nouveaux enfin nouveau je suis pas je suis pas un expert j'ai pas fait tous les civlikes du monde j'en ai fait quelques-uns tout de même il y a des idées qui sont vraiment chouette mais on peut pas dire qu'ils soient exemples de défaut je vais vous montrer allez je vais attaquer les vilains barbares alors on voit ce qui va se passer il y a des prédictions qui sont plutôt voilà qui permettent de savoir un peu ce qui va se passer non c'est une connerie en fait il faut pas que je le fasse je vais aller là puis s'il m'attaque je me défendrai là par contre c'est plus intéressant déjà ouais les le signe noir en fait c'est presque un peu les mêmes mais pas tout à fait ouais ce serait pas mal si en fait cette ville une ville par là elle serait un peu éloignée de marseille mais il y a du gibier de la pierre du riz merci pour le rappel le signe noir voilà il m'a attaqué il m'a attaqué voilà et on passe l'âge du bronze france prems passe à l'âge du bronze alors ça débloque de nouveaux esprits nationaux des vassaux qui s'intègrent deux fois plus vite des seigneurs de guerre barbares qui peuvent apparaître des événements d'innovation et de chaos qui peuvent apparaître des émissaires de commerce et diplomatique qui deviennent disponibles ouais millenia 2n ah oui millenia signe ah la 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 voilà alors l'âge du bronze je suis le premier à l'atteindre je vais vous montrer ce qu'il y a alors ce qu'il ya de différent il ya plein plein de choses il ya d'abord nouveauté de l'âge du bronze je vais vous expliquer apprentissage ont déjà appris quelques combats d'arriels ok les chefs je vais vous expliquer tout ça est-ce que le général de l'enfagne va intervenir comme sur total war je ne sais pas alors qu'est-ce qu'il ya comme différence vaste question par rapport à civilisation merci les healers pour le follow qu'est-ce qu'il ya comme différence la gestion va donc dans les trucs sympas qu'on trouvera de façon différente sur civilisation il ya typiquement la gestion des biens donc pour l'instant qui est assez limité un puisque j'ai quand même pas des milliards de des milliards de villes des choses construites mais c'est un concept qui est plutôt sympa donc on va récupérer sur les cases des ressources ces ressources si elles ne sont pas utilisées nous apportent donc là pour le mouton ça m'apporte de la laine qui me rapporte de la richesse et de la viande qui m'apporte de la nourriture et puis ensuite je vais pouvoir construire des bâtiments qui vont pouvoir exploiter cette laine qui va pouvoir exploiter cette viande et qui me donnera encore plus de bonus comme concept c'est plutôt malin voilà on a la gestion des domaines qui est quand même très différente donc en fait chaque domaine va m'apporter des pouvoirs et ces pouvoirs je vais pouvoir m'en servir pour faire un certain nombre de choses donc par exemple pouvoir de la guerre va me permettre quand j'aurai 25 points de faire apparaître une bande armée donc une une armée de base de cac et il y a beaucoup de beaucoup de choses qui fonctionnent avec ce système le système de pouvoir le système de tribalité tiens je vais me laisser ça en rappel le système de gouvernement qui est aussi très différent qu'on va faire évoluer avec le temps on va avoir plusieurs choix de gouvernement au fil des âges donc là pour l'instant en tant qu'âge du bronze il n'y a pas de gouvernement possible mais sur le prochain âge donc qui sera soit l'âge du fer soit l'âge des héros soit l'âge sanglant je vais y venir eh bien j'aurai de nouveau des gouvernements qui seront débloqués le système des âges justement est une nouveauté donc on a des progressions standards depuis l'âge de pierre j'ai débloqué l'âge du bronze ah tu te fais manger tout rond j'ai débloqué l'âge du bronze si rien de particulier ne se passe c'est l'âge du fer qui sera débloqué mais si l'âge des héros si l'un des lieux d'intérêt découvert voilà s'il y a trois lieux d'intérêt qui sont découverts par une nation eh bien la nation en question pourra aller rechercher l'âge des héros et toutes les autres nations seront en âge des héros à ce moment là et ça va apporter des règles complémentaires l'âge sanglant si il y a une nation qui tue six autres unités adverses eh bien ça va là encore entraîner des règles supplémentaires alors je ne la connais pas je n'ai pas vu ce qui se passait sur un âge sanglant j'ai vu un peu ce qui se passait sur un âge des héros c'est sympa et puis ça débloque d'autres technologies je crois voilà donc ça par exemple c'est une différence notable entre civilisation et millennia dans les différences il y a la gestion des combats on va gérer des armées alors on sera pas sur du tacle comme c'était le cas par exemple sur human kind de 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 aide moi le si mais s'il te plaît humaine kind de humaine kind de c'est qui le développeur de humaine kind je sais plus ça va me revenir voilà donc sur humaine kind on avait des combats au tour par tour en mode tactique là, le combat, ça se déroule de cette façon-là, c'est moche voilà, c'est des phases donc on a de la vie, du moral amplitude, merci merci Lucie je savais pouvoir compter sur toi voilà, donc on a des phases de combat et des animations qui sont pas ouf voilà donc la gestion des combats est nécessairement très différente et on va pouvoir mettre plusieurs ouais, bah je sais pas si on peut dire que c'est bizarre ce qui est sûr c'est que c'est moche mais voilà c'est comme ça alors je vais garder ici, histoire qu'elle récupère sa santé vous je vais essayer de vous faire monter j'espère juste que je vais pas me faire choper par des barbares qui se baladent parce que je l'aurai un peu moelle je joue potentiellement un peu dangereux je pourrais se dire que c'est une connerie de faire ce que je suis en train de faire mais c'est pas grave quand il n'y aura plus de... oui oui alors c'est même pas de l'autobattleur en fait c'est... ouais si, on ne peut pas demander que c'est l'autobattleur mais non, c'est pas beaucoup mieux il y a plusieurs unités il y a deux rangées mais même j'ai eu l'impression que ceux qui étaient tout devant pouvaient quand même attaquer ceux qui étaient tout derrière il n'y avait pas de notion de véritable de ligne de front et il m'a semblé, je ne suis pas sûr de ça mais je crois quand même donc voilà c'est... on peut mieux faire très clairement on peut mieux faire ouais alors, qu'est-ce que je vais aller chercher ? pas la construction navale pas l'exploitation minière parce que je n'ai pas grand chose à exploiter pour l'instant les représentants donc ça, ça me permet de faire de la diplomatie marcher pot de vin pour dévoquer la capacité culture contre de la richesse revendiquer du territoire neutre adjacent pour l'absorber au sein de notre nation faire apparaître un émissaire d'accord la discipline donc ça c'est pour le combat ce sera de toute façon indispensable communauté important la grue qui est un bâtiment à mon avis très important foie, céramique moulins accélérer les bâtiments avec de la richesse ou les croyances pour des cuves du temple temple très bien aussi pour avoir davantage de culture davantage de savoir les pressoirs quand on a du lin, olive ou huile de cube euh ouais c'est ouais c'est les cuves donc par exemple voilà le raisin euh bah ça va donner on va transformer ah oui le riz en vin vous voyez pour le saké euh pas de soucis nice killer tv merci de passer merci de lurker euh voilà voilà donc là je vais pouvoir utiliser euh des cuves pour générer davantage de culture donc du raisin pardon pour euh générer davantage de culture euh sachant que du raisin bah je vais en avoir tôt ou tard euh donc c'est peut-être euh euh c'est ça peut valoir le coup peut-être quand est-ce que je vais le choper pas tout de suite quand même euh euh ouais 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 je sais pas quelle tech ouais peut-être ça ou alors sinon je termine euh les trucs de l'âge du bronze euh ou l'âge de pierre où j'attends carrément que tout le monde les aient recherchés euh histoire de que ça me prenne plus qu'un tour moi je vais plutôt faire ça je vais aller chercher croyance pour tôt ou tard non communauté euh les les aménagements la grue à mon avis euh ah non croyance allez croyance quelqu'un de super croyant alors l'esprit national ça aussi ça fait partie des nouveautés de de enfin des nouveautés des spécificités de ce jeu donc aux âges 2, 4, 6 et 8 on va pouvoir débloquer des esprits nationaux donc qui vont nous permettre de configurer donc là c'est un peu euh on va dire ça ça va chercher un peu sur euh sur euh sur ce qu'a fait euh amplitude avec euh humankind où on va pouvoir bah personnaliser euh euh personnaliser les euh ouais je veux pas jouer pillard c'est pas mon genre moi je suis je suis plutôt dans en mode bâtisseur moi j'aime bien tout ce qui est euh paisible moi je suis je suis je suis un peu un bisounours voilà on va pouvoir personnaliser au fil des âges notre euh notre euh notre civilisation euh euh donc on va pouvoir la spécialiser bah bah dans différents domaines euh la diplomatie l'ingénierie la guerre ou l'exploration euh on verra plus tard ce qui est accessible pour l'instant je n'y ai pas d'accès euh donc clairement alors et comme je suis premier l'avantage c'est que euh bah j'ai le choix entre tous parce que euh folklorique jusqu'au bout des songles bah c'est mon côté pagne hein euh euh non pacifiste hein moi je suis je rappelle hein je suis je suis un vieux gamer entre guillemets euh donc euh j'ai besoin que ça aille pas trop vite moi les FPS c'est pas pour moi euh euh souviens toi comme j'étais en PLS sur euh sur euh euh comment ça s'appelle euh le Warhammer euh euh Age of Sigmar euh euh un RTS pour moi c'est beaucoup trop rapide hein le tour par tour il y a que ça qui me bat euh euh un faux surprise euh non euh alors Norland je peux parler d'un mix euh complètement oui c'est 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 parfaitement voulu hein euh le signe euh c'est je crois que si tu vas sur la page tu peux peut-être le confirmer en en allant vérifier mais je crois que sur la page de Steam je crois qu'il le dit comme ça euh ils ont ils ont pas peur de le dire ou ou c'était euh ou c'était euh Hooded Horse qui disait que c'était un mix je sais plus enfin bon je l'ai vu je l'ai vu de façon officielle euh voilà donc euh merci de m'avoir interrompu le signe dans cette dans mes explications euh voilà donc je suis quelqu'un qui aime plutôt jouer pacifique je me défends quand j'ai besoin de le faire mais voilà donc je vais pouvoir choisir euh différents euh euh types de euh d'esprits nationaux euh et comme je suis le premier je le disais avant d'être interrompu par le signe euh je peux euh j'ai le choix entre tous parce que bah le suivant euh le deuxième qui arrivera il pourra pas prendre le même que moi euh euh merci le signe euh donc je peux euh euh alors si je vais jouer la diplomatie par exemple je pourrais organiser des jeux olympiques euh je pourrais faire des hippodromes qui me débloquent qui font de la répression d'agitation de la culture euh 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 les émis des trucs avec les émissaires euh voilà donc ça mais euh ouais ok donc commerce euh voilà donc je peux je peux choisir ça dynastie de roi divin euh je vais pas choisir ça parce que si vous voulez le voir il y a un très grand euh euh un très grand euh youtubeur français qui fait un let's play avec dynastie de roi divin je ne dirai pas qui c'est je vous laisse aller chercher mais ce sera pas très difficile si vous cherchez un peu bâtisseur de tumulus euh euh qui permet d'obtenir quoi les tumulus de la culture quand on le travaille dans les sénissements euh euh moins 50% le coût de construction de l'aménagement des fermes capital plus un niveau de région tradition de tumulus niveau 2 une capacité d'unité aérienne ah ça c'est la spécialisation des villes d'accord ça j'en parlerai plus tard coût d'expansion solitude du pré réduit euh euh 50% c'est donc augmenter nettement l'augmentation de la population ok euh et si je veux jouer en explot chasseur euh développe le chasseur à l'arc donc ça c'est une unité révèle les éléphants avec un camp de chasse un d'ivoire vos régions se développent plus rapidement sur les tuiles de brousse euh tout à fait le signe euh euh plus de nourriture aménagement de logements d'accord les logements donnent plus de nourriture euh voilà donc là par exemple viande fumée la viande génère un bonus de nourriture donc au lieu de générer deux nourritures de base euh et ben ils en généreront euh euh cinq salut carscorps bienvenue sur le live euh beau gosse toi même va euh euh ça évolue ça évolue doucement mais sûrement ça commence euh euh les outils en os bonus l'os et l'ivoire d'accord et euh très bien technologie sacheuse chasseurs cueillers ouais ça me plaît pas mal les chasseurs sauvages euh euh naturalistes nourriture obtenue par les récoltes de tuiles sans aménagement ouais coup d'expansion sur le taux du forêt réduit capital plus de logements euh bandes armées x3 en défense dans les forêts alors ben ceux-là se développent plus dans les forêts d'accord et les navigateurs anciens laisse-moi deviner ils ont des bonus sur la flotte je suis trop fort et ça m'intéresse pas allez je vais prendre les chasseurs sauvages sélectionner euh qu'est-ce qu'il me reste encore à faire alors voilà donc là j'ai débloqué donc ceci mes points de d'exploration vont me permettre d'aller chercher ces différents éléments alors il faut faire gaffe parce que par exemple euh ouais chasseurs euh cette technologie là ne sert que ne peut être utilisée que si j'ai euh je suis allé chercher celle-ci même chose euh je ne pourrais aller chercher le dernier que si j'ai construit 5 chasseurs à l'arc donc ça veut dire que c'est quand même à prendre en compte euh dans ma façon de jouer euh et dans ma façon de me développer euh ce millenial il tient la dragée haute civilisation et consorts ou bien c'est un pétard mouillé il est beaucoup trop tôt pour le dire euh mais est-ce que euh il vaudra un civilisation qui a déjà euh euh enfin je ne sais pas 6 quand est-ce qu'il est sorti mais ça fait quand même un bail euh euh bien entendu il n'aura pas euh tous les toutes les possibilités d'un civilisation c'est c'est totalement évident donc euh donc euh donc voilà faut faut le prendre tel quel j'aurais tendance à le dire sur ce d'ailleurs je vais terminer la VOD euh on va vous pouvez dire au revoir à la VOD dans le chat si vous le souhaitez euh sur cette petite conclusion VOD euh et n'hésitez pas à nous laisser un like et à laisser euh des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de tout ça et on va se poursuivre tout de suite sur un deuxième épisode de de YouTube et voilà je vais refaire encore une petite heure euh euh pas plus euh parce que ensuite j'ai ma famille dont il faut que je m'occupe euh euh ciao ciao YouTube et à tout de suite c'est parti 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 c'est parti